Bonjour tout le monde, c'est Salma et vous écoutez le vocal. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau format qui est filmé et enregistré. J'ai galéré en fait à trouver un petit système, un système dé, système vraiment débrouille ici parce qu'on essaye de faire le plus simplement et le plus efficacement possible avec les moyens du bord. Alors, je trouve que c'est un peu bizarre parce que d'habitude quand je parle, je ne regarde pas une caméra. Quand je fais mes podcasts, I'm not a bit shy. Parce que quand je fais une vidéo YouTube, c'est une vidéo YouTube, mais là c'est une vidéo et en même temps un audio. Donc les deux doivent être en coordination et pas genre moi qui fais des têtes un peu chelou et qui espère que vous comprenez ce que je dis alors que vous ne me voyez pas forcément. Bref, le sujet du jour c'est comment se faire des amis en tant qu'un adulte parce que c'est un sujet d'actualité, un sujet de société et je pense que c'est une problématique qu'on est beaucoup, beaucoup à vivre. Et là, je ne parle pas spécialement dans le monde entier, mais je parle dans nos sociétés occidentales. On va parler de genre l'Occident et parfois c'est... En fait, c'est plutôt les sociétés qui sont très libérales, je pense, qui ont cette problématique-là parce qu'on est dans des sociétés, à vraiment être beaucoup dans la société, dans la sociologie, dans lesquelles en fait on est beaucoup poussé à genre être solo dans nos projets, solo dans nos têtes. On est hyper individualiste. Vraiment, c'est l'individu qui genre prône par rapport à la communauté. Et en fait, quand t'arrives au moment où t'as envie d'avoir une communauté, d'appartenir, parce qu'on a tous en fait, c'est humain, d'avoir et de vouloir appartenir à une communauté. Et là en fait, on se retrouve dans un truc où genre on est plein d'individus, on est tous genre éparpillés et on ne sait pas comment genre se connecter. Et je trouve que c'est difficile, je ne veux pas vous mentir, moins qu'ici une personne qui a été éduquée dans une culture, oui, c'est plutôt une culture, parce que du coup je suis marocaine, une culture très communautaire. J'aime bien quand les médias disent communautaristes. Non, c'est communautaire, il n'y a pas de communautarisme. Anyways, du coup genre on vit ensemble, on grandit ensemble, on s'éduque ensemble. Tu sais, tout le monde est assez proche dans les familles marocaines. En dehors des disputes, on se sait, en dehors des disputes, les familles grandissent ensemble. Et dans les cultures africaines aussi, sociologiquement, ça a été éduqué que par exemple dans les cultures africaines en général, c'est des cultures où tout le monde en fait est là pour les autres. Et du coup tu vas avoir des choses et des phénomènes qui vont avoir lieu, comme par exemple l'estime de soi chez les enfants de ce genre de communautés où tout le monde vient ensemble, où en fait c'est le village qui éduque les enfants, où par exemple les enfants vont avoir une plus grande estime d'eux-mêmes que dans des sociétés qui sont beaucoup plus individualistes. Pourquoi ? Parce qu'en fait tout le monde fait attention à l'enfant, tout le monde fait attention du coup à l'enfant, aux enfants. Et du coup on a toujours un lien. En fait tu peux pas être perdu si t'as plusieurs personnes vers qui tu peux aller en fait. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour nous ici, même si voilà quand t'as une double culture, t'as un peu ce mélange là de on a une famille proche, où on n'a pas une famille, enfin you know, c'est un peu plus hybride en fait l'éducation qu'on a eue nous. Parce que du coup on est baigné dans des, enfin en tant qu'afro-descendant, on est baigné dans des éducations afro, mais aussi européennes en fait. Donc on a un peu de... Afro-player. I don't like that word. J'aime pas ce mot. Pourquoi ? Parce qu'il est juste pas beau. Il est pas beau. Bref, donc nos sociétés, quand on vit dans une double culture, on a comme une sorte de double manière d'interagir avec les gens. Et par exemple, moi j'ai pas toujours eu, mais en tant qu'adulte, j'ai eu plus simple à socialiser avec des personnes qui me ressemblent, donc des personnes afro-descendantes en général, ou des personnes tout simplement musulmanes, puisque du coup il y a aussi le critère religion qui rentre en compte et qui fait qu'on a un truc en commun. Donc c'est des trucs qui vont nous rapprocher. Mais maintenant, on va un petit peu repartir à notre point de base, notre point de où on commence, c'est-à-dire se faire des amis. Et en fait pour moi, se faire des amis, c'est tout un large truc, c'est vraiment socialiser. Juste socialiser, c'est vraiment le mot qui va rassembler tout ça, parce que ça peut être se faire des amis, se faire un network, enfin un network, je vais dire un networking, ce qui n'est pas correct, mais vous avez compris. Bref, se créer des liens. Donc socialiser, c'est difficile, c'est difficile quand tu grandis dans une société hyper individualiste, hyper capitaliste aussi, mais ça on en parlera après. Et, d'ailleurs, tu sais pas quoi faire, surtout qu'en plus, nous, en plus du critère individualiste, on a aussi le Covid qui est venu casser un truc dans notre génération, qui, moi perso, en fait, a vraiment cassé mon élan de sociabilité, parce qu'en fait, il faut savoir que petite, je suis, en fait, je sais pas, j'ai grandi dans une famille où tout le monde est hyper sociable et tout, moi je ne l'ai pas été particulièrement, je virais plus dans le, dans la lignée de asocial, et en grandissant, je me suis rendu compte, si on est des êtres humains, pour moi des êtres humains, on a tous besoin des uns et des autres, et du coup, genre, j'essayais tant bien que mal de socialiser, de faire des amis, de give back à la société et tout, parce que j'étais très, très impliquée dans le monde associatif, pour moi, pour moi, travailler dans le monde associatif, c'était aussi une manière de socialiser, et, et en fait, le Covid est arrivé, et il a tout cassé, dans tout ça en fait, et j'en ai parlé pas mal avec, avec mon entourage, avec des, juste des gens que je rencontre, qui me disent, oui, bon, écoute, Selma, genre, je sais pas comment faire des amis, je sais pas par quoi commencer, je sais pas où aller, c'est hyper complexe, et en fait, je me suis rendu compte, qu'en fait, il y a une sorte de généralité, qu'on peut en ressortir, c'est que vraiment, le Covid nous a tous isolés, d'une part, on s'est déshabitués à communiquer avec les gens, on a daily basis, donc vraiment, au quotidiennement, on aime trop faire l'enclophoine ici, vraiment, on n'arrive plus à communiquer quotidiennement, avec les autres êtres humains, et en plus de ça, en fait, je pense que, on s'est rendu compte, que dans la société, il y a un manque, en fait, et moi, c'est un manque que, j'aimerais combler, mais je peux pas être la seule actrice, de ce changement, bien évidemment, parce qu'encore une fois, je peux pas être toute seule à changer, un problème de société, vraiment, c'est le mot, essayer de le compter, en fait, challenge, compter le nombre de fois, j'ai dit société, parce qu'on va beaucoup l'entendre, dans cet épisode, et en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, j'ai décidé de lancer des meet-ups, à Bruxelles, bientôt à Paris, et peut-être dans d'autres endroits, parce que j'avais déjà lancé ça à Montréal, mais de manière un peu moins organisée, où justement, en fait, je veux créer, un endroit de sociabilisation, pour des gens, en fait, qui veulent justement, créer des liens, et je pense que, vraiment, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que, parfois, t'es obligé de sortir de ta zone de confort, pour justement, en fait, rencontrer des gens, et ça, c'est hyper compliqué, quand t'as déjà la vingtaine, genre, quand t'es ado, quand t'es enfant, surtout quand t'es enfant, oh là là, tu comprends pas les critères qu'il y a dans la société, pour se faire des amis, comment faut se comporter, etc, et du coup, ça te passe au-dessus de la tête, et du coup, je pense que, c'est pour ça que les enfants ont aussi facile à se faire des amis, c'est genre, je me rappelle quand on était petits, tu vas chez quelqu'un, tu lui dis ce que tu veux être mon ami, la personne te dit oui, c'est tout, genre, vraiment, il n'y a pas de, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de, ah non mais attends, non mais, non, c'est très simple, et après, tu sais, tu vois, tu se stabilises avec la personne, tu vois si ton copain, ta copine, il est sympa, et that's it, et en plus, genre, en mode de, tu fais fi, ou bien tu fais avec les défauts de la personne, et c'est tout, tu vois, c'est un peu cute, je pense pas qu'on pourrait l'appliquer totalement à l'âge adulte, mais je pense qu'on peut quand même s'en inspirer pas mal, du coup, moi, je pense que, on a besoin d'espaces de sociabilisation, et je sais que les premiers meet-up, ils vont être réservés aux femmes, mais je compte vraiment faire des activités aussi pour les hommes, enfin, mixtes, pas pour les hommes, genre, débrouillez-vous, non mais je rigole, mais s'il y a quelqu'un qui veut travailler avec moi, qui veut faire des activités pour les hommes, je veux bien sponsor, enfin sponsoriser, genre je veux bien guider la personne et tout, mais je serais pas à l'aise, de faire des activités, genre que pour les hommes, because, I'm not part of them, je suis pas partie de chez eux, enfin de leur bande, sorry, I'm not sorry, vraiment, en fait, aussi les hommes, souffrez de, et je pense qu'il y a un truc vraiment hyper, hyper genré, dans le fait d'avouer qu'on a besoin de, de stabiliser, parce que les hommes, ils sont là, ah non, on a besoin de personne et tout, solo, 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 et après tu vois quoi, ils souffrent tous de solitude, oui mais bon les gars, il faut socialiser en fait, et il faut aussi comprendre que genre, quand vous socialisez, ou que, en fait, que vous partagez des choses avec vos proches, vos proches hommes, je sais qu'avec vos proches femmes, c'est pas la, it's not the same, et ben, il faut avoir une certaine bienveillance entre vous, en fait, pour vous dire, ben en fait, on a besoin les uns des autres, on a besoin de bienveillance entre nous, et entre nous, de homme à homme, parce que, ben, il y a des propres, enfin, en fait déjà, c'est la base des bases, d'être bienveillant avec les gens, mais il y a un grand manquement, mais bref, ça, on en reparlera à un autre moment, mais notre problème de socialisation, c'est qu'on n'a pas d'espace, le covid, il nous a donné un petit coup là, hop, on sait pas comment s'y prendre, et, et nos sociétés, elles sont hyper individualistes, donc vraiment, genre en mode, je trouve que déjà, on part d'un, d'un mauvais pied, mais c'est pas parce qu'on part avec, de mauvais pied, qu'on va pas réussir à, genre en mode, de s'en sortir, et moi, je suis ici pour vous donner des petits tips, parce que genre, je suis très forte en socialisation, why ? Parce qu'en fait, je sais pas, en fait, je pense que quand j'étais petite, j'étudiais un petit peu, comment socialiser avec les gens, faut pas rigoler, mais vraiment, je regardais des vidéos, j'essayais de lire des articles et tout, par rapport à genre, comment socialiser, comment faire, etc., et j'ai appris plein de choses, du coup, ça fait que pour de vrai, je suis une personne grave asociale, mais j'ai vraiment pas de mal à sociabiliser avec les gens, bon, après, ça veut pas dire que ma batterie sociale, elle est quand même assez faible, mais je trouve qu'avec le temps, avec les exercices, entre guillemets, que je fais, et ben, j'ai réussi à genre, essayer de conserver un maximum, ma batterie sociale, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là maintenant, genre parfois, je rencontre des gens, et je trouve qu'il y a moins ce truc-là, quand tu deviens vraiment adulte, adulte, les gens, ils sont moins lourds, psychologiquement, ou en tout cas, je suis moins, pas trop entourée, de gens qui sont lourds psychologiquement, et du coup, ben, ma batterie sociale, elle est bien, tu vois, alhamdulillah, et aussi, je sais que genre, je m'entoure de quand même, de personnes qui savent que, ben, si je suis fatiguée, je suis fatiguée, genre, vous jure, l'autre jour, je dormis chez ma pote, et à un moment, genre, il était 22h, moi, je suis une night home, genre, je dors pas, jamais, et ça veut dire que, quand on m'envoie des messages à 3h du matin, il y a beaucoup de chances pour que je réponde directement, et je dis à ma pote, mais en fait, je suis trop fatiguée, je vais aller dormir, elle m'a dit, ben, va dormir ma belle, je suis partie dormir, pourquoi ? Parce que je suis entourée de gens qui ne vont pas le prendre personnellement, que j'arrive plus à socialiser, ou que genre, juste, je suis fatiguée, ok ? Donc, vraiment, ça c'est quand même important de s'entourer de personnes qui sont compréhensives, et encore une fois, je trouve que c'est la base des bases, mais bref, comment se comporter avec les gens, si tu sais pas comment les rencontrer, in the first place, et là, moi et monsieur TiaGBT, parce que, je vais pas mentir, en fait, de pouvoir taper des trucs comme ça sur TiaGBT, et trouver des réponses, it's not that difficult, mais moi, je vais vous donner des, genre, je vais vous donner des conseils, qu'il m'a un petit peu aidé à vous sortir, et qui m'a été mettre, qui m'a aidé à mettre, en phrase, I mean, I don't know, bref, vous avez compris, en fait, parce que je vais pas faire genre en mode, tout vient de ma tête, je trouve que c'est genre en mode, trop une idée, de mytho en fait, de faire genre en mode, ouais, tout vient de ma tête et tout, non, c'est pas vrai, c'est que, en fait, vous avez des outils, à disposition, pour vous aider, en fait, dans vos projets, dans peu importe, se faire des amis, ou des autres trucs, faut les utiliser, genre en mode, parfois, je sais pas, j'ai besoin, idée de solo date, je vais chercher idée de solo date, à BX, idée de truc, à Paris, parce que je suis souvent à Paris aussi, en fait, donc genre en mode, try that, maybe, maintenant, on va venir dans le vif du sujet, comment socialiser, en tant qu'adulte, alors, first of all, participer à des activités sociales, ok, ça veut dire que si vous êtes à Bruxelles, et que vous voulez participer à une de mes activités, je dis mon activité à moi, parce que je me prends un exemple, ça peut être d'autres trucs, il y a plein de, par exemple des ateliers, il y a des ateliers à Bruxelles, où tu peux faire des ateliers genre créatifs, tu peux faire des trucs, donc vous pouvez aussi prendre des cours, et là, vous allez socialiser d'office, je ne sais pas, vous voulez apprendre une nouvelle langue, il n'y a personne dans votre entourage, qui veut prendre le cours avec vous, faites-le tout seul, et je vous jure, que vous allez rencontrer des gens là-bas, et comme vous avez ce pont commun là, vous allez avoir d'autres ponts communs, et moi, ce que je faisais, par exemple, quand j'étais petite, pour m'aider à socialiser, c'est que, j'essayais de faire un listing dans ma tête, de genre en mode, tous les trucs que j'aimais bien, ok, comme ça, ça me vient automatiquement à l'esprit, et en fait, quand je rencontrais des gens, j'essayais directement d'essayer de voir, quels étaient les points, comment que j'avais avec les gens, pour justement avoir cet atome crochu, ok, genre non, j'essayais de trouver l'atome qu'on avait en comment, pour s'accrocher en fait, ou non, j'ai fait ma petite blague, genre je suis très fière de moi, désolée, non pas désolée, on arrête de s'excuser, aussi, ne pas s'excuser pour qui vous êtes, ça sert à rien, en fait, parce qu'à partir du moment où vous vous excusez pour qui vous êtes, vous allez essayer de plaire aux autres, et en fait, l'air de rien, on peut jamais plaire aux autres, à 1000%, il y a toujours des trucs qui font que, ah, bah avec X personnes, je sais pas, je suis une personne qui parle fort, avec X personnes, ça va matcher à 1000%, mais elle va pas aimer le fait, que j'ai un autre trait de personnalité, qu'elle aime pas, je sais pas, j'ai les mains froides, je sais pas, on s'en fout, alors qu'une autre personne, elle va dire, ah j'aime pas, elle parle fort et tout, mais elle est grave intelligente, vous voyez, donc, don't be sorry for who you are, à moins les petites phrases que j'entendais quand j'étais adolescente, que je comprenais pas à 1000%, parce que j'étais en mode, qu'est-ce que ça veut dire, et maintenant que je suis une grande adulte, qui a bientôt 27 ans, dans un mois, dans un mois et une semaine, inch'Allah, le 9 juin, souhaite-moi le bel anniversaire, faites-moi un petit cadeau, ça fait toujours plaisir, faites-moi 27 cadeaux pour mes 27 ans, je sais pas pourquoi je fais une commande de cadeaux à chaque fois dans mes épisodes, de arrangarètes, bref, donc, ne changez pas qui vous êtes pour plaire aux autres, ça ne sert à rien, c'est pas productif, ça fait perdre du temps à tout le monde, ça fait des problèmes, des maux de tête, des maux de cœur, we don't need it, ok, du coup, ça c'était le deuxième conseil, restez vous-même, authentique, ok, c'est ça qu'on aime, en fait les gens, ça se voit quand vous êtes en train de faker un truc, et je dis pas que genre en mode, tu peux pas apprendre à aimer des choses, mais tu dois pas non plus être aux antipodes de qui tu es vraiment, tu vois, ça ne sert à rien, on dirait que j'ai un crâne d'œuf là, vous voyez pas en audio mais en vidéo, anyways, petit œuf, œuf de Pâques, tout le monde chasse les œufs de Pâques de toute façon, ensuite, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faire des amis, ça va vous mettre dans l'inconfort, ok, rencontrer des gens, c'est inconfortable, parce qu'en fait tu dois te dire, ok, en fait la personne je la connais absolument pas, je dois la rencontrer, je dois parler avec elle et tout, genre, comment ça fonctionne, et encore une fois, le Covid a fait que pendant des mois et des mois, on n'a pas parlé avec des autres êtres humains que notre famille ou nos amis archi proches, et du coup, on sait pas comment s'y prendre, but that's ok my babe, that's ok, je vais vous dire comment faire, déjà, encore une fois, restez vous-même, soyez ouverts à la discussion, ok, écoutez les autres, parlez, essayez de raconter des choses sur vous, ça peut être ce que vous aimez faire, par exemple, moi un bête truc que j'utilise parfois, c'est, oh tu fais quoi comme études, tu travailles où, tu fais quoi ton temps libre, oh le dernier film série que t'as vu, ou bien, ma préférée, c'est quoi ton plus grand rêve, et là les gars, là les gars, cette question là, elle vous emmène dans des discussions, genre, là, là ça part, parce que du coup, il y a des gens qui vont parler du fait de voyager, du fait d'être, je sais pas, riche et tout, et genre en mode, il y a tellement de discussions qui peuvent en découler, genre vraiment, je trouve que c'est vraiment un sujet magique, que j'aime trop poser la question, genre en fait, parfois vraiment, j'ai des discussions hyper random, puis je suis normalement, c'est quoi ton plus grand rêve, genre, en toute honnêteté, bref, ça fait des discussions, des discussions super, ensuite, ensuite, je sais pas, c'est le quatrième conseil, je pense que c'est le 5, le vaif, c'est, utilisez vos réseaux sociaux, c'est très simple, moi j'ai pas mal d'amis, que j'ai rencontré via les réseaux sociaux, genre des copines, des copines de mon coeur, que j'ai rencontré via les réseaux sociaux, I have no regret, encore une fois, les réseaux sociaux, comme ChatGBT, comme Google, comme plein d'autres trucs, c'est des outils, c'est des outils, qui doivent être utilisés à bon escient, bien évidemment, mais ça reste des outils, qui sont archi utiles, genre, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait un appel, un appel à l'aide, un appel à l'amitié aux gens, et j'ai rencontré des gens comme ça, genre, hey guys, je viens de débarquer à Montréal, est-ce qu'il y a d'autres personnes, qui viennent de débarquer, ou qui, je sais pas, des étudiants internationaux, des québécoises et tout, qui veulent me rencontrer, comme ça, on se fait un café, tout, les gars, ça a marché, et c'est un peu comme ça, qu'on commençait les meet-ups, c'est vraiment, que genre, en mode juste, j'ai mis, j'ai pas d'amis, qui veut être mon ami, genre, un peu comme quand on faisait, quand on était psy, en fait, et c'est toujours chouette, parce que, tu te retrouves vraiment, avec des gens qui, eux aussi, veulent rencontrer des gens, eux aussi, ils sont mal à l'aise, en fait, vraiment se dire, on est tous des êtres humains, on a tous, la même, genre, le même panel, de sentiments et tout, d'émotions, et that's okay, enfin genre, on va tous être mal à l'aise, on va tous être un peu, peut-être, cringe, ou bien je sais pas quoi, enfin, moi, le truc de cringe, ça n'existe pas trop, parce que, je sais pas, c'est trop, ah c'est trop cringe, ah c'est trop la honte, ah c'est gênant, ah c'est ça, gênant, oh j'aime pas ce mot, ah c'est trop gênant et tout, ah c'est, eh, calm down les amis, y'a rien de gênant, au fait de vouloir se faire des amis, genre, dites-moi, une personne sur terre qui veut pas avoir d'amis, mon oeil en parachute, vraiment, normal, on se déteint, vous pouvez même faire ça sur vos stories, vous avez pas besoin d'être influenceur ou quoi, vous pouvez faire, oh les gars, qui est chaud qu'on prenne un café, qui est chaud qu'on a dans ce parc là et tout, et vous verrez que, y'a que les personnes qui vont être dans le même mindset que vous, qui vont vous répondre, et je trouve que c'est trop bien en fait, genre en mode l'autre fois, quand j'ai organisé ça à Bruxelles, donc il y a un mois, c'était genre juste trop chouette, parce que toutes les personnes, toutes les femmes qui étaient là, désolé, toutes les personnes qui étaient là, elles étaient vraiment genre en mode, bah en fait, on a envie de rencontrer des gens, on sait pas trop comment s'y prendre, on est toutes un peu gênées et tout, moi, en tant qu'organisatrice, et bien sûr, que j'ai tout fait pour que tout le monde se sente à l'aise, pour que tout le monde se parle, parce qu'en fait, moi, j'ai bien surveillé qu'il n'y en a aucune qui restait toute seule, parce que, en fait, pour moi, s'il y en a une qui reste toute seule, c'est-à-dire que j'ai raté mon truc, et moi, tout le monde se parle, tout le monde rigole, on a fait des activités, on a fait des jeux et tout, on a fait plein de choses, si vous voulez en savoir plus, il faut venir aux événements, moi, je dis ça, je dis rien, et là, maintenant, j'ai en mode, depuis un mois, j'ai créé un groupe avec toutes les personnes qui étaient là ce jour-là, et elles se sont vues plusieurs fois, elles se parlent à chaque fois, enfin, genre, le contact n'est resté, parce que du coup, comme la base, elle s'est super bien passée, donc le premier jour, c'est super bien passé, elles ont gardé contact, et en fait, c'est vraiment le truc, c'est pas que moi, j'organise des événements, et que vous veniez, c'est pas ça, enfin, ça c'est un plus, mais vraiment, l'objectif, c'est que vraiment, vous puissiez, pardon, créer des liens avec des gens, et après, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont devenir besties, enfin, je sais qu'à Montréal, il y avait des filles qui s'étaient rencontrées pendant un de mes meet-up, et elles sont restées vraiment bonnes copines, et moi aussi, je me suis fait des copines, et elles me manquent, à chaque fois, je dis, genre les copines de Montréal, des petits sucres d'orge, bref, un autre élément, qui pourrait aussi vous aider, c'est de vous, d'investir dans le monde associatif, ok, donc ça veut dire que vous vous retrouverez, dans un endroit, où les gens partagent aussi vos valeurs, plus ou moins vos valeurs, et que du coup, vous allez faire un truc qui, en fait, peut-être que vous allez pas être à l'aise d'avoir des discussions directement, mais vous allez avoir des tâches à faire, ok, peut-être parfois des tâches en commun avec des personnes, et je sais pas moi, vous allez faire une récolte pour, je sais pas, une école, et ben, je sais pas, vous avez des courses à faire, et du coup, vous allez un petit peu socialiser, puis après, de fil en aiguille, et ben, vous allez vous faire des amis, ou juste avoir un moment sympa avec des gens, parce que parfois, on a peut-être pas besoin de se faire des amis, mais parfois, on a juste besoin d'avoir un, de passer un bon moment avec des gens, et c'est tout, genre c'est pas obligé d'être, genre en mode de l'amour de votre vie, que vous allez rencontrer, l'amour de vie, de votre vie amicale, moi je fais pas des meet-up d'amour, je suis pas assez forte, je suis pas entre-metteuse, ok, mais, genre ça peut être grave sympa, en fait, de juste rencontrer des gens, passer un bon moment, et moi je fais ça, parfois, genre c'est juste trop, trop sympa, en fait, anyways, ensuite, participez à, comme je vous ai dit, des cours, des ateliers, parce que là, vous allez être encore une fois, avec des gens qui ont des points en commun avec vous, et c'est vraiment ça, l'élément hyper important, c'est le point en commun, parce qu'en fait, tu peux pas être amie avec quelqu'un qui a pas de points en commun avec vous, peut-être que vous allez entendre mon chat, miauler en background, ah non, c'est mes poules, voilà, j'ai des poules, ah je vous ai dit, c'est ça, habiter à la campagne, ah, j'espère que vous entendez pas, bref, vraiment, le fait d'avoir des points en commun avec les gens, ça change absolument tout, parce que je pense pas qu'on puisse être amie avec des gens avec qui on a pas du tout de points en commun, en fait, je pense que c'est soit, t'as des bons points en commun, soit t'as les mêmes valeurs, pour moi, c'est vraiment très primordial d'avoir les mêmes valeurs que les gens, parce qu'un peu flemme de, je sais pas moi, des gens qui cautionnent des gènes, avec des cides, you know what I mean, je peux pas dire n'importe quoi, enfin n'importe quoi, je peux pas dire des mots clés, parce qu'après je vais être bannie des réseaux sociaux, et après je pourrais rien dire, on a pas la liberté d'expression, regardez mon épisode sur ce sujet là, en fait, bref, et je pense que, il y a deux points qui restent, et qui sont pas mal importants, c'est un, investir du temps, ok, parce qu'en fait, créer des liens, ça prend du temps, créer des liens, ça veut dire que, par exemple, moi je suis nulle pour répondre, et envoyer des messages, et ben je sais que mes potes, je leur dis, venez on se voit, on se voit, et du coup on reste pas mal de temps ensemble, oh non non pas, on parle de tout et de rien, on catch up, on parle de la vie, du monde, de nos vies, et de notre monde, et c'est très bien, et c'est super chouette, et il y a d'autres gens, qui juste, sont plus par message, et on se contacte par message, et tout, après n'oubliez pas, qu'il faut se voir en vrai, parce qu'on est des êtres humains, on a besoin de contact, ok, de vrai contact, parce que je trouve que, les messages, on a quand même une certaine barrière, avec les messages et tout, et je pense que c'est super important, de se voir, je sais pas, de se voir, et tout, c'est important, important, je sais pas pourquoi, en fait moi j'ai jamais été très message, aussi pour cette raison là, parce que, quand je parle avec les gens par message, et ben je vois pas leur langage corporel, et moi j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens, sans le langage corporel, voilà, little thing about me, donc je sais pas si vous êtes comme moi, peut-être aussi, arrêtez les messages, faut voir les gens en vrai, faut arrêter de se casser la tête, avec des, ça va, tu fais quoi, oh j'ai fait ça aujourd'hui, eh, boring, boring, anyways, et moi je pense que le dernier point que je vais aborder ici, parce qu'on a quand même beaucoup parlé, quand je dis on, je parle de moi, c'est la peur du rejet, et la peur du rejet ça peut être hyper vaste, là on parle de la peur du rejet amical, et en fait il faut, ou bien même la peur de ne pas s'entendre avec les gens, vous voyez, genre c'est pas, c'est pas vous qui êtes rejetés, mais c'est vous qui êtes là, en mode, ça clique pas en fait, ça ne marche pas entre nous, et je pense que genre, en mode, il faut se faire à l'idée que, ben, il y a des gens avec qui vous n'allez pas vous entendre, il y a des gens, vous allez peut-être prendre un café avec eux, et c'est tout, genre en mode, ça va s'arrêter à ça, tu vois, de genre juste dire, ah ok, ben j'y fais l'effort, et en fait, il ne faut juste pas être refroidi, après cette expérience là, genre juste vous dire, ben, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un autre être humain, je ne sais pas, peut-être un jour, vos chemins vont se recroiser, si vous ne voulez pas investir du temps, dans cette personne là, parce que vous voyez qu'elle ne l'en vaut peut-être pas la peine, parce que vous n'avez pas assez d'atomes crochus, ben c'est pas grave, et si vous êtes de l'autre côté, où vous avez bien aimé une personne, mais la personne, elle n'a pas trop, elle n'a pas trop kiffé votre vibe, quoi, ben c'est pas grave non plus en fait, genre en mode, on est presque 8 milliards de personnes sur Terre, parce qu'on augmente, on augmente et tout, vous allez trouver vos personnes, j'allais dire your person, mais ça c'est genre en mode, like, amoureusement parlant, moi je vous parle d'amicalement parlant, et quand on est amis, on sait bien d'avoir plusieurs amis, tu vois, parce que c'est toujours plus cool, moi j'aime bien les groupes d'amis, genre en mode, je trouve ça fait une petite vibe là, trop 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 sympathique, mais bref, je vous donne des conseils, après je vous dis moi ce que j'aime bien, bref, mais vraiment, faut pas avoir peur de, si ça marche pas, en fait, on peut vous rendre compte d'une chose, c'est que, on est des grands adultes, déjà d'un, faut communiquer, faut, tu sais, genre en mode de, traiter les gens correctement, et après, voilà quoi, genre, tu sais, faut pas dire aux gens, ah, tu plus, tu crains, je veux pas m'entendre avec toi et tout, non, juste vous dites, ah, peut-être genre en mode, vous êtes pas obligés de genre en mode, faire un message de genre, je suis désolée, c'est pas toi, c'est moi, c'est pour ça que notre amitié ne marchera pas, non, je me dis ça, soyons, voilà, c'est pas un, c'est pas un break up, mais, je parle tellement en anglais, je suis montréalaise, c'est pour ça, je suis bruxelloise, je suis censée parler néerlandais avec vous, c'est pas grave, mais vraiment de se dire, en fait, c'est pas grave si ça marche pas, genre en mode, vraiment, la vie, elle continue, le monde y tourne, et en fait, dans ce monde qui tourne, il y a des gens qui vont vous aimer, comme vous êtes et tout, tu vois, vraiment, il y en a, il y en a plein, moi franchement, je vous l'ai expliqué, je pense, dans mon épisode, quand je parle de mes sœurs de cœur, et mes sœurs de sang, c'est que vraiment, j'ai attendu tellement de temps, pour rencontrer des gens qui me comprennent, des gens qui m'acceptent, des gens pour qui je ne suis pas un poids, des gens qui sont partants, à faire les activités que moi je veux, parce que moi, je le reste encore un petit peu, mais j'essaie de travailler dessus, vraiment, dans le people pleasing, de genre en mode, toujours être en mode, ah non non non, de ne pas vouloir déranger, ah non non non, on peut faire ce que toi tu veux, ah non, oh ça ne me dérange pas, oh viens on fait ça, oh non mais je m'en fiche, non, en fait, c'est hyper important de, tu sais, d'être quand même flexible, genre si votre copine, elle veut faire ça et tout, eh let's go en fait, mais si vous voulez faire un truc, et qu'elle à chaque fois, elle vous dit, non je ne veux pas, ah non je ne fais pas ça en fait, oh j'aime pas, oubliez qu'il râle, quand vous faites l'activité, eh, on est des grands adultes, la roue tourne, eh, ça dégage, ça dégage, donc vraiment, n'ayez pas peur du rejet, n'ayez pas peur de vous lancer, parce que c'est vraiment se lancer à la première étape, et si vous êtes un peu dépourvus, et que vous habitez à Bruxelles, moi je vous dis les meet-up, les meet-up c'est vraiment fait pour tout le monde, ok, c'est vraiment fait pour tout le monde, et vraiment, essayez d'aller dans des endroits, où vous pourrez rencontrer des gens, genre, je ne sais pas, peut-être pas des expos, mais il y a parfois des talks, où genre en mode, il y a des tables rondes, des ateliers, il y a plusieurs ateliers à Bruxelles, ça commence à fleurir à Bruxelles, les ateliers créatifs et tout, c'est grave bien, il y a le Girls Club qui est pas mal, et il y a aussi le Arébulle, qui est aussi super chouette, et vraiment là-bas, vous êtes dans des trucs, ça c'est des ateliers créatifs, tu vois, des actifs, enfin en fait, investissez-vous dans des assos et tout, franchement, il y a tellement de choses, à faire, c'est juste qu'on ne sait pas par où commencer, et le plus important, c'est que vous disiez que genre, vous voulez juste vous connecter à d'autres êtres humains, et genre, c'est le truc le plus humain du monde, du monde de vouloir socialiser, donc il n'y a pas de honte, il n'y a pas de cringe, il n'y a pas de gênant, il n'y a pas de, ah c'est bizarre, ou bien, ah ça fait pitié, tout à fait d'amis, alors que tu as la vingtaine et tout, non, vraiment, genre, c'est pas grave, vraiment, c'est vraiment pas grave et tout, il y a toujours, en fait, il y a vraiment toujours des gens qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, et après, t'as vu, s'il y a des gens qui disent, ah mais tu râles trop, oh tu fais trop ça et tout, on a tous des défauts, mais il ne faut pas non plus que les gens commencent à vous culpabiliser sur vos défauts, et il faut travailler sur ces défauts, t'as vu, on n'est pas parfait et tout, personne qui n'est parfait, personne qui est parfait même, donc genre, that's ok, on travaille sur nous-mêmes, on travaille sur nos relations, et on essaie de rencontrer d'autres personnes, que ce soit pour, de manière ponctuelle, genre, tu sais, t'as juste envie de passer un bon moment une fois de temps en temps, t'as envie de te créer des liens peut-être un peu plus profonds, du coup là, il faut investir un peu plus de temps et tout, ou bien genre juste, je sais pas, tu t'es un peu entre les deux, tu sais pas comment t'y prendre et tout, vraiment, il faut sortir de sa zone de confort, c'est le plus dur, je le sais très bien, je me dis vraiment, je suis passée par là, mais, et n'hésitez pas à suivre les conseils que je vous ai donnés, n'hésitez pas non plus à me faire un feedback, si jamais vous avez essayé, mais pour avoir fait vraiment l'expérience à travers les meet-ups que j'ai organisé, je sais que parfois on a besoin de juste d'avoir un truc qui rassemble, et c'est ça en fait que moi j'essaie de faire, parce que je sais à quel point c'est difficile de se faire des amis, de se créer des liens, même de se créer un réseau, parce qu'on a découvert, j'ai dit les filles n'oubliez pas que genre on est aussi là pour networker, genre on a besoin les uns des autres, et je sais pas, il y en avait une elle est dessinatrice, il y en a une autre elle est écrivaine, il y en a une autre qui travaille dans la, comment on dit encore, dans le secteur légal et tout, enfin de la loi et tout, je sais pas si elle était avocate, un truc comme ça, mais, ah, networkon, tu sais pas le jour où t'auras besoin d'un avocat, tu sais pas le jour où t'as besoin d'un web designer et tout, tu sais pas, donc c'est bien d'avoir des bons liens avec tout le monde, voilà, bon après on est pas en mode business business, mais c'est sympa, en plus c'est même sympa de genre, tu sais, à m'apprendre plus sur les gens, peut-être que les gens peuvent t'apprendre des choses aussi, donc, donc voilà, donc I hope, je vais arrêter de parler en anglais, désolé, désolé, j'espère, que cet épisode vous aura aidé, vous aura peut-être éclairé, ou peut-être ça vous a donné des autres idées, parce que moi aussi parfois j'écoute des gens, et en fait c'est pas leur idée à eux qui m'ont éclairé, mais c'est encore un autre truc, donc peut-être que ça a fait cet effet-là avec vous, mais voilà, j'espère que vous avez enjoy, n'hésitez pas à aller dans des endroits pour vous faire des amis, n'oubliez pas, il y a zéro honte à ne pas avoir d'amis, ou à avoir du mal à se faire des amis, et il y a quelqu'un qui vous aimera dans ce monde tel que vous êtes, en tout cas, moi, I love you, je fais des petits cœurs comme ça avec mes mains, mais vous les voyez pas si vous êtes que sur le truc, je fais des cœurs comme les jenks, parce que moi normalement je fais des cœurs comme ça, donc allez voir la vidéo pour ceux qui n'ont pas capté, et je vous dis à bientôt dans le vocal de Selma !